T'as pas cadré sur les couilles là, quand même. J'aime autant les deux, mais là c'est vrai que j'ai un peu, je suis assez content que ce soit le dernier pour pouvoir vraiment repartir sur, redevenir en fait, plus musicien. Mais c'est deux façades quoi, c'est très très bateau ce que je te dis, mais en fait j'aime vraiment les deux. Après je me sens beaucoup plus chanteur qu'avant, par exemple j'ai fait une soirée monza il y a 6-7 ans je pense, et là j'étais pas un chanteur du tout, c'était pas du tout mon truc, enfin je comprenais pas en fait ce que je faisais. A partir du deuxième album, quand on avait fini les concerts du premier, c'était vers 2013 à peu près, 2014, j'ai vraiment, j'avais plus rien, j'avais plus rien à faire, là j'ai vraiment comment, je me suis mis à partir de la voix vraiment. Ça vient aussi du fait que effectivement j'écoutais de plus en plus de trucs, comme ça Scott Walker, Lee Hazelwood, des chanteurs que je connaissais beaucoup, mais en fait j'étais très attiré par ce genre de choses-là. Enfin c'est à partir de, après le premier quoi. Quand ? Bah après. Le truc parfait, je sais pas, par contre ça c'est très difficile de se projeter à plus d'un an, mais là je sais à peu près ce que je vais faire pour la suite, et ça commence à prendre forme, et en fait c'est aussi se rappeler de ce qui m'a mis, ce qui m'a donné envie de faire de la musique au départ. Le défi c'est aussi de dire, j'ai fait ce disque en pensant à ça et ça, mais que ça se retrouve pas. Ça c'est vrai, moi je pense que c'est le meilleur truc. Si si, bah c'est des trucs de pifunk, tu vois. Vraiment que c'est vraiment ce qui m'a décidé à faire de la musique, à faire des claviers avec un groupe et tout, avec des potes. C'était vraiment ce truc-là, Bernie Worrell, Bootsy Collins, tout ça, tu vois. C'est des trucs que j'ai vraiment mis de côté ensuite, quand je me suis vraiment mis à faire sérieusement de la musique, entre guillemets. Et y'a ça, y'a des trucs de, même le big beat quoi, pourquoi pas en fait. Y'a plein de trucs super bien dans cette musique, là je me réécoute tout ça en fait, parce que j'ai un nouveau téléphone et je peux remettre de la musique dedans. Alors écoute tous ces trucs que j'écoutais quand j'avais 13 ans, en fait y'a plein de trucs super à prendre. Faire du sampling, pourquoi pas, enfin. Mais tout ça, voilà, tout ça, essayer de le DJ tellement qu'on entend plus. C'est vraiment ça, je pense, le gros défi, qu'à la fin, en fait, tu sois à toi, tu vois. Le truc bien avec Etienne, c'est qu'il fait un truc que je trouve vraiment admirable, c'est qu'il prend un micro, il fait une annonce. Salut c'est Etienne, maintenant je vous demande d'applaudir, machin. Enfin voilà, y'a ce truc où du coup ça focalise l'attention et les gens se disent pas ce qu'ils se connardent. Y'a tout de suite quelque chose où en fait il essaye un peu d'amener les gens à nous écouter et ça c'est bien. J'ai trouvé ça vraiment respectable. Non mais attends, un truc trop marrant, faut pas le mettre, enfin remarque, pourquoi pas. On était, on a passé la, depuis deux fois, ou la dernière fois, on avait un hôtel vraiment un peu point, tu vois. Donc c'était hôtel de passe, voilà. Hôtel de passe, dans mon hôtel de passe, voilà. Voilà.